Créé depuis trois ans, le centre visiteur du CGWC de Beaurent a ouvert ses portes ce samedi 1er avril pour la journée européenne des métiers d'art. L'occasion de faire découvrir cet organisme peu connu. On est ici au sein de la Commonwealth for Growth Commission à Beaurent, près d'Arras. Nous sommes le siège France d'un organisme qui travaille pour six pays du Commonwealth, donc la CWGC. Et notre mission, tous les jours, c'est d'entretenir les mémoriaux et les tombes des soldats du Commonwealth qui sont venus mourir en France pour notre liberté dans un peu plus de 3000 sites sur le territoire français et 23 000 sites dans le monde. Et pour ce faire, la Commission a dans ses rangs de nombreux artisans. Nos artisans, ce sont des maîtres artisans, ce sont des experts qui ont un très haut niveau d'excellence. C'est d'ailleurs une de nos quatre valeurs, l'excellence. Et on trouvait tout naturel de s'associer aujourd'hui à la journée européenne des métiers d'art, puisque c'est la première fois qu'on y participe. Je pense que ce ne sera pas la dernière, mais le succès et le nombre de visiteurs qu'on a aujourd'hui. Et je peux vous dire que ça faisait tout à fait sens de mettre à la fois en avant notre expertise, nos artisans, mais également d'inviter des artisans extérieurs. Et on est très, très heureux d'avoir des artisans de toute la région de France aujourd'hui. Ça va de Saint-Omer à Dunkerque, à Loise, au Bas-de-Calais bien évidemment, à Lens bien évidemment. Et donc on a aujourd'hui des vitraillers, on a des gens qui travaillent l'osier, des gens qui travaillent la pierre, des gens qui restaurent. Donc nos artisans à nous, plus des artisans extérieurs qu'on a invités. Et on est très, très contents de les avoir parmi nous, parce qu'ils représentent l'excellence des métiers d'art dans les Hauts-de-France. Et donc c'est aussi pour nous une belle façon de mettre en avant cette expertise dans les Hauts-de-France, à laquelle on participe aussi avec nos propres artisans. Des artisans qui assurent l'entretien des cimetières, qui ont pour la majorité plus de 100 ans. Chez nous, on parle de maîtres artisans ou d'experts, puisque nous sommes 400 en France. Et sur ces 400 personnes, vous avez 300 jardiniers et à peu près 50 artisans. Et donc ce sont des gens qui travaillent avec des techniques anciennes pour restaurer des bâtiments ou des stèles anciens. Et donc notre politique, c'est du développement durable, finalement avant l'heure, puisqu'on essaie dans la mesure du possible de ne pas remplacer, mais de réparer. J'entretiens tout ce qui est sépultures, le travail du fer et du bronze. Voilà, on est dans l'entretien perpétuel de nos éléments dans le domaine de la conservation, comme dans la fabrication. Ici, à l'atelier menuiserie de la Commission britannique, nous sommes chargés de restaurer ou de refaire à neuf tous les éléments en bois que vous pouvez trouver sur nos sites. Vous pouvez trouver des portes, des fenêtres, des bancs, des volets, des œils de bœuf, des portillons. Tout ça, tout ce qui est fait en bois se trouve sur nos sites. Les méthodes anciennes doivent être répétées au même titre aujourd'hui. Donc on est obligé de s'adapter aux mêmes gestes qui ont été perpétués par les anciens. Ici, de toute façon, si on n'a pas la passion, on ne travaille pas chez nous. Il faut pouvoir partager la passion avec l'histoire et le transmettre au moment des visites, au moment où on a des rassemblements de jeunes surtout, auxquels parfois on a de bons échanges. Un savoir-faire et le faire savoir, voilà bien ce qui peut résumer cette journée européenne des métiers d'art à la Commonwealth War Graves Commission.